Quand le producteur m'a appelé pour me dire écoute on va t'écrire ça pour ta sortie, je me suis dit c'est génial ! Alexandre Letraine et Sarah Scotté tous les mardis et jeudis à 18h dans la loi des séries sur VL. Le postulat de départ de cette série c'est évidemment l'antagonisme entre un flic anglais, alors on joue à fond sur ce contraste là, le flic anglais qui a priori vient d'un pays où il pleut tout le temps, où il y a du brouillard et tout, qui se retrouve propulsé dans un pays où il y a du soleil, il fait chaud, il déteste la chaleur et il enquête avec une policière locale sur des crimes. Malgré le changement de personnage principal d'homme, le postulat est resté toujours le même au fil des saisons ? C'est toujours pareil, c'est toujours un inspecteur un peu perché, chacun à sa façon, mais non c'est toujours la même chose, la même gimmick tout le temps, c'est ce qui fonctionne et donc du coup il garde un peu ce schéma là. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans cette nouvelle saison, sans trop en dévoiler, sans trop dire ce qu'on peut ne pas dire, alors il y a un nouveau personnage, parce que notre amie Danny John Jules est partie, voilà donc il y a une nana qui intègre l'équipe, qui a un petit bonbon, elle s'appelle Ruby, et c'est la nièce du commissaire. Très bien. Donc on a un peu une taupe dans l'équipe, mais elle est complètement déjantée et même la comédienne Chaiko est un amour, enfin vraiment je pense que vous allez l'adorer parce qu'elle est très très drôle, très très drôle, je ne sais pas ce que ça va rendre en français, donc j'invite tout le monde à regarder en VO, je ne sais pas si on peut le faire, sur France 2 parfois, mettre la version originale et les sous-titres. Je ne suis pas sûre que la version multilingue ils connaissent. Dommage, parce que c'est vrai que ça perd vraiment de son charme en français, même moi je me double en français, je ne suis pas très douée, et ce n'est pas le meilleur, mais bon ce n'est pas grave. Et donc, il y a quelques comédiens qui se doublent en français, c'est toi et Elisabeth Bourneau. Elisabeth, oui c'est ça. Donc ce personnage qui arrive comme ça, on découvre un peu plus sur la vie de notre amie Florence, son personnage, qui est enfin un petit ami. Et donc voilà, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une série qui est un peu plus dark, parce que c'est vrai que Meurtre au paradis c'est quand même très cool, l'humour anglais, il n'y a pas trop de sang, il n'y a pas trop de violence. Là, les épisodes 5 et 6 qui sont vraiment consacrés à mon personnage, pour me faire sortir justement, sont beaucoup plus dark que ce qu'on a l'habitude de voir, beaucoup plus tristes, il y a beaucoup plus de tensions. Et voilà, donc il se passe des choses. quand le producteur m'a appelé pour me dire écoute on va t'écrire ça pour ta sortie, je me suis dit c'est génial. Ah bah j'ai bien fait de partir. C'est vrai, je vais attendre 5 ans pour avoir un truc incroyable à jouer. Non mais c'était vraiment, j'étais très très contente de sortir comme ça, je ne meurs pas, voilà si je peux vous dire ça. Pas pour toi, mais c'est toujours bien quand on... Non mais si, ça change un peu, mais je fais confiance pour qu'elles nous disent que c'est bien. Non mais ils m'ont dit comme ça si tu veux revenir, ils sont mignons. Ah c'est adorable ça. On quitte pas la Guadeloupe comme ça. Ça m'a touchée. On ne goûte pas la Guadeloupe comme ça. Ouais. On ne goûte pas la Guadeloupe comme ça. On ne goûte pas la Guadeloupe comme ça. On ne goûte pas la Guadeloupe comme ça. Merci.